En question principale, M. le député de Bordua. Merci, M. le Président. Depuis six mois, nous obtenons toujours la même ennuyeuse absence de réponse de la part de la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française. Sa réponse, c'est que toutes les options sont sur la table. Alors, il y a trois ministres, M. le Président, la ministre de l'Éducation, la ministre de la Justice et la ministre de la Culture, qui n'arrivent pas à prendre une décision pourtant évidente. Ils ont reçu du Conseil supérieur de la langue française un avis qui est limpide et sans ambiguïté sur l'accès à l'école anglaise, qui recommande que les écoles privées non subventionnées soient assujetties à la Charte. Est-ce que la ministre va enfin aller dans le sens de notre proposition, qui est exactement la même que celle du Conseil supérieur de la langue française? Est-ce qu'elle va modifier l'article 73 de la loi 101 pour régler le problème des écoles passerelles? M. le Président, il faut rappeler que la loi 104 est en vigueur jusqu'au mois d'octobre. C'est ce que la Cour suprême nous a dit. Et il est évident que ce n'est pas une question simple. Le jugement est complexe et nous devons l'analyser avec beaucoup, beaucoup de rigueur. Alors, le jugement est analysé en collaboration avec ma collègue, la ministre de la Justice, ma collègue, la ministre de l'Éducation. Et nous allons faire en sorte de trouver une solution tout à fait durable qui répond à ce que la Cour suprême nous dit dans son jugement. J'aimerais ajouter, M. le Président, que le député de Bordua est entouré de six ex-ministres qui ont s'agé dans le cabinet du gouvernement Landry et qu'à l'époque, ils se sont penchés sur la question et sur cette solution qu'ils réclament aujourd'hui. Alors, je lui demande, à mon tour, de répondre à la question « Pourquoi, à l'époque, ne l'ont-ils pas fait? » En question complémentaire, M. le député de Bordua. Si, M. le Président, ça veut dire qu'après six ans et six mois d'attente, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que trois ministres sont incapables de respecter une décision unanime de l'Assemblée nationale et d'appliquer clairement la recommandation très, très limpide du Conseil supérieur de la langue française quant à l'application de la loi 101 pour régler le problème des écoles passerelles et, en plus, l'application, l'utilisation de la clause dérogatoire. Six ans et six mois après, incapables de prendre cette décision-là pour respecter une décision unanime de tous les membres qui sont ici prétents. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada